salut à vous amis de la nature j'espère que vous allez bien on va parler aujourd'hui néflier du japon et je vais vous raconter la petite histoire de du néflier du japon qui est en face de nous sur à l'image voilà donc en fait la première fois que j'ai vu dans un magasin des neffles du japon un petit fruit qui ressemble à une prune un peu jaune une curiosité quoi j'ai fait bon bah je vais essayer quoi j'ai j'en ai acheté trois comme ça pour voir et puis et puis en fait je les ai pas mangé tout de suite j'ai bien laissé passer une à deux semaines avant d'y goûter d'avoir la curiosité d'y goûter et puis bon j'ai trouvé ça sympathique j'ai pelé la peau tout ça je les mangeais il ya des et il ya des petits pépins dans et en fait comme j'avais un peu tardé à les manger et ben ils étaient en train de germer ils étaient carrément en train de germer j'ai trouvé le fruit sympa je me suis dit tiens bah je vais les mettre en peau et puis dans il y en a un cas survécu quoi qui a fait un petit arbrisseau un petit début d'arbre dont j'ai pris soin voilà pendant jusqu'à aujourd'hui en fait jusqu'à ce sujet là que vous voyez et qui a actuellement trois ans qui est encore en conteneur c'est un conteneur là de d'une dizaine de litres donc chaque année je les rempoter dans un pot un peu plus gros alors au départ j'avais l'idée de le garder petit et le garder en peau pour pouvoir le rentrer au chaud à la saison de sa de sa floraison parce que ça c'est quand même c'est ça fleurit a en fait à l'automne donc c'est risqué au niveau du gel parfois par exemple l'année dernière je sais qu'au mois de décembre on a eu du moins 10 donc là c'était je pense que les les néphiliers du japon n'ont pas donné cette année là probablement donc c'est un peu risqué c'est pas un arbre qui est de chez nous voilà mais bon comme les graines étaient germées je me suis dit voilà donc au début l'idée c'était de le garder petit mais en fait ça y est je sens qu'il en peut plus là oui il est en train de il est en train de ramifier en haut il ya plus voilà il cherche à grandir et tout donc je me fait mal au coeur je me dis il faut qu'ils connaissent la pleine terre c'est un arbre de pleine terre alors je crois qu'il ya une variété qui existe avec des feuilles plus petites qui est plus propice à la culture en peau en gros peau voilà mais là je pense que celui-là il attend que la pleine terre donc même si c'est risqué même si probablement je n'aurai pas des récoltes tous les ans compte tenu des gelées qui pourrait y avoir au moment de la floraison bah je vais le planter en pleine terre j'ai vu sur d'autres vidéos de l'arbre que ça peut donner c'est quand même un bel arbre au feuillage persistant d'ailleurs il vient seulement de perdre les premières feuilles depuis que depuis qu'il existe en fait je les ai mis au pied en paillage mais assez c'est vraiment c'est vraiment ça prend un certain temps avant de perdre ses feuilles quoi avant que les feuilles d'un persistant jaunisse et tombe faire que ça se renouvelle quoi et donc là il est sur tout vigoureux je les rempoter en plus il ya au mois d'avril et là il chant qu'il est déjà à fond de à fond de balle donc voilà il attend la pleine terre donc là ça y est je lui ai trouvé un endroit où il pourrait être plutôt pas mal donc alors apparemment faut un bon ça peut s'adapter à tout type de sol mais faut que ce soit quand même assez drainant quoi voilà donc sinon c'est un arbre donc persistant floraison fin d'automne et il donne ses fruits au début du printemps vraiment moment où on n'a pas encore trop de fruits donc c'est quand même intéressant alors au niveau gustatif je vous dirais pas que c'est un fruit extraordinaire mais c'est quand même intéressant et voilà quoi si on peut rajouter à notre batterie de fruits qu'on a de chez nous un autre voilà la variété c'est un fruit qui est intéressant quand même aussi au niveau au niveau de ses vitamines et ses apports nutritifs quoi et qui peut donner en quantité j'ai vu des vidéos il ya vraiment des arbres couverts de fruits quoi voilà donc c'est le moment voilà vous c'est c'était la petite histoire du nefflier du japon donc à ne pas confondre avec donc je les ai placé ici donc c'est provisoire c'est juste pour la vidéo et parce que je suis au pied en fait d'un effilé d'allemagne pour vous montrer ça n'a rien à voir là c'est un effilé d'allemagne haute tige très haute tige d'ailleurs quand j'ai dû le tutorer parce que avec le vent il est donc là on voit les fruits qui sont en formation je sais pas si on va pouvoir voir voilà une petite neff d'allemagne enfin de chez nous quoi dire les neff tout court quoi et c'est les autres c'est neuf du japon méflié du japon il commence à avoir un tronc voilà commence à avoir un vrai petit tronc donc là jusque là il était protégé protégé du vent donc il va un peu chahuté au début mais il va il va se renforcer et ça va aller quoi donc je vous mets le lien en fin de cette vidéo pour le nefflier d'allemagne pour ceux que ça intéresse voilà c'est excellent fruits à manger après une gelée c'est un petit goût de compote petit goût de châtaigne c'est très sympa voilà c'était la vidéo donc toi mon coco tu vas être planté en pleine terre et puis tu vas pouvoir prospérer allez je vous souhaite une une belle journée et puis à une prochaine salut